Bonjour Pascale. Bonjour Véron. Ça va bien? Ça va bien. La semaine passée, c'était la grande guignolée. Qu'on voit dans les médias, le grand tralala, données pour la pauvreté, les gens qui sont dans le besoin. Mais c'est comme s'il y avait juste cette journée-là qui comptait qu'on aide notre prochain. Puis 364 trop de choses dans l'année, c'est pas nécessairement important. Puis il y a tellement eu de trucs rapportés des gens qui travaillaient dans des organismes supposément qui donnaient, qui se graissaient la pâte amplement, qu'on ne sait plus à qui on donne. Fait qui? On fait quoi avec ça? Je disais ce matin que chez Moisson Montréal, 55% des dons passent en train d'administration. Ça, ça veut dire des cadres supérieurs qui sont sûrement des gens très compétents et qui touchent les salaires dans les six chiffres et qui sont dans le business de la charité. Moi, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. J'ai connu de bonnes années où je gagnais de très très bons salaires et où je me faisais devoir de donner généreusement à des banques alimentaires, à des choses comme ça. Est-ce que tu donnais en argent ou en denrées? Je donnais souvent en argent, mais souvent en denrées aussi. Je me disais, des denrées, c'était la plus de chance de se rendre. J'achetais des bonnes choses, bien entendu, tu sais. Et puis à un moment donné, à d'autres périodes de ma vie, j'ai dû avoir moi-même recours aux banques alimentaires. Et là, j'ai eu le choc de ma vie de percevoir qu'on ne donnait à peu près rien aux gens qui ont recours à ces banques-là. On donne des miettes, on donne des légumes pourris, des trucs possédants, vraiment très très peu de valeur nutritive dans tout ça. Et je me suis demandé, mais où vont les dons de tous ces gens généreux? Parce qu'il y a des gens généreux, il y a des gens qui donnent. Vous savez où ça? Comment ça se fait que quand ça arrive aux gens qui n'en ont le plus besoin, il ne reste presque plus rien? Qui s'est servi au passage? Et puis je pense que c'est un sujet que moi, je vais investiguer, en tout cas, parce que ça fait longtemps que je me pose des questions là-dessus. Je comprends qu'une grande organisation comme Centraide, par exemple, que ça ait besoin de gestionnaire compétente, que ce soit lourd à gérer, que ce soit compliqué. Je comprends ça. Je comprends que ce n'est pas des gens qui sont quand même bien formés et bien éminérés. Mais il me semble que quand les cadres touchent dans les six chiffres et qu'on est dans une business qui se laisse au plus mal pris, au plus pauvre, dans les pauvres, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Il y a quelque chose qui, moi, en tout cas, me dérange profondément. Puis on dirait qu'on trouve ça normal. C'est les valeurs que la société a adopté. Tu sais, c'est comme quand on voit les pauvres. Finalement, les pauvres, on leur donne des miettes puis c'est bien assez pour des pauvres. Et puis ils devraient être reconnaissants. Et puis l'État ne fait même plus son travail. Parce que dans le fond, on s'entend que la charité, c'est un moindre mal. Ce n'est pas ça que ça nous prendrait. C'est la justice sociale. Ben oui. Que tout le monde ait un minimum pour survivre, pour vivre décemment. En fait, pas seulement survivre. Oui, parce que comme on disait, une année de BS, c'est de la survie. Ne pas nous dire que tu vis gratture, puis que tu... OK, il y a des gens qui en profitent, puis qui font du travail au noir, puis plein de trucs. Mais la charité des gens... Tu essaies d'arriver avec 8000 pièces par année, de ne pas juste pas faire le travail au noir. Ben exactement, parce que... C'est impossible d'arriver avec ça. De toute façon, non, c'est ça. Des gens qui travaillent à temps plein, 40 heures par semaine, ont besoin des banques alimentaires aujourd'hui, parce qu'ils n'arrivent même pas eux autres. Parce que le loyer coûte 60-70% de leur salaire. C'est pas normal. Il n'y a plus rien pour se nourrir. Puis là, il faut bien manger. Mais bien manger, ça coûte des sous. Puis bon, bien déplacer. Il faut se déplacer, il faut se chauffer, il faut s'habiller. Fait qu'à quelque part, c'est certain que la business de la charité prend de plus en plus de place. C'est comme les robots qui poussent partout, les fameuses robots de merde que de plus en plus, ils ont investigué. Ils les retirent sur les endroits où sont illégales, comme à Laval, ils ont commencé ça la semaine passée. Puis illégales. Ça aussi, c'est de la réelle. Encore une fois, c'est la business de la charité. C'est des gens qui donnent. Tu sais, quand tu dis que je ne suis pas le village des valeurs à coté en bourse, c'est quand même étrange parce que c'est une friprie et c'est là pour aider les plus malpris. C'est rendu qu'on y trouve des manteaux de cuir exagés à 150-200$. Des manteaux de fourrure à 200$. C'est supposé être là pour aider les plus démunis, les plus malpris. Je regrette, quand tu vis même avec le salon minimum, tu n'as pas 200$ à mettre sur le monde. Ben non, ben non, jamais dans 100 ans. Ça, la plupart des gens n'ont pas conscience de ça, mais c'est pas tout le monde qui a ces moyens-là. Ben, puis ce qui est... Quand tu es toujours en mode survie, ben tu es en mode survie. Puis ce qui est difficile pour beaucoup à comprendre, comme les gentilles personnes en haut qui mettent des lois, c'est qu'ils n'ont pas connu la pauvreté, puis ils n'ont pas connu la douleur, puis de ne pas savoir comment tu allais réussir à manger de même, ou si, tu sais, puis je veux dire... Moi, contrairement à bien des gens, je ne crois pas que les hommes et les femmes politiques sont tous des pourris ou des cyniques qui se foutent du monde. Je pense qu'il y a des gens qui ont des idéaux très sincères là-dedans. Mais la vie politique fait qu'ils sont assez déconnectés de la réalité des gens de la rue. Ben c'est ça. Il faudrait qu'ils viennent vivre dans la rue, il faudrait qu'ils viennent vivre chez des pauvres. Il faudrait qu'ils viennent voir... Il y avait un journaliste qui avait essayé ça. Comment ça se passe son petit-sé. Il y avait un mot dans la bourse d'un BS, une personne itinérante, puis il avait capoté barrette, tu sais, parce que c'est là qu'il réalise, il dit, t'as 3-4 piastres pour manger par jour, puis même là, tu le charges d'un poubelle. Les brouilles-toi, oui, c'est ça. Ben écoute, j'ai déjà... Mais quand tu n'as pas connu ça, tu ne sais pas c'est quoi, puis tu ne réalises pas que, tu sais, c'est nécessaire. Mais de là, à en faire une business comme ça, puis qu'il y a du monde qui se mette riche, avec ça, je ne sais pas. Toute l'énergie qu'on met là-dedans, si on la mettait à exiger au moins un semblant de justice, c'est peut-être qu'on obtiendra le meilleur résultat au bout de la règle. Peut-être qu'on fait le compte, au lieu de donner des miettes à des gens qui n'ont pas assez pour manger, qu'on leur donne les moyens de se nourrir des semblants. De se créer un jardin, je ne sais pas. De se créer un jardin, puis de faire une épicerie des cendres, parce qu'ils auront des fonds suffisants. À un moment donné, on ne peut pas exiger, en 2015, dans un pays comme le nôtre, très froid, qui exige donc des tenues vestimentaires particulières, qui exige du chauffage, qui exige des maisons bien isolées, ne serait-ce que pour survivre. On ne peut pas non plus demander aux gens de vivre dans un pain, dans une casse en bambou, ils vont mourir. On n'est pas du choulet tropique ici. Donc, 8000 pièces à l'année, je me fure, c'est ridicule. C'est vrai du monde. Il n'y a personne qui peut survivre avec ça. C'est impossible. Il n'y a personne qui peut survivre avec ça, puis encore là, on est en train de piocher. On veut le prix des loyers, on veut changer, c'est ça. À un moment donné, on a des questions à se poser en tant que société là-dessus. Puis c'est ça, quand d'être charitable, c'est rendu une business, puis c'est devenu un coup de pub, puis tout ça. On a des sérieuses questions à se poser, je pense, en tant que société. J'ai toujours un malaise, entre autres, je sais qu'il y a des artistes très sincères, qui le font avec beaucoup de sincérité. Mais j'ai toujours un malaise avec ça aussi, les artistes qui se drapent dans des belles causes nobles, contre la pauvreté, tout ça, alors qu'ils vivent même assez bien, finalement, parce qu'on s'entend que ce ne sont pas les artistes les plus pauvres. C'est généralement des artistes très connus, et c'est excellent pour leur image. Donc, ça me fait toujours me questionner, est-ce que ça vient vraiment de l'artiste lui-même, ce qui est loire en soi, ou est-ce que ça vient de s'accomplir des disques? Il y a sûrement un peu des deux. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment sincères, comme tu dis. Mais il y en a d'autres aussi, c'est vraiment que l'image est tellement importante que... C'est ça, c'est la meilleure chose à faire. On peut penser à vos autres, par exemple. Si on tombe dans ces affaires-là, c'est la mort. Mais qui est aussi un grand artiste. Oui, c'est un grand artiste, mais on peut parler aussi de Bill Gates, qui est tellement gentil qu'il a créé une fondation, mais que cette fondation-là massacre du monde, je ne sais pas. Et de toute façon, quand il y a des gens les plus riches de la planète, on s'entend que tu n'as pas fait ça dans la charité. Non, et les intérêts du petit peu, c'est peut-être pas ce qui te tient vraiment à cœur. On vous laisse là-dessus, mais nous, dans les prochaines semaines, nos prochains mois, on va essayer de se pencher un peu la vie. Donnez la guignolée, ça fait du bien-saide. Donnez tant que vous pouvez. Mais réfléchissez en même temps. Demandez-vous aussi. OK, je vais donner pendant le mois de décembre, et puis le reste de l'année, ces gens-là, ils n'ont plus besoin, quoi? Ils mangent de leur frais? Je pense pas. Moi, j'ai appris que je préfère offrir un café à quelqu'un en spot, ou faire des trucs comme ça, mais à l'année. Je peux vous dire que la misère est bien plus lourde en février et en mars, quand justement tout ce cercle de la charité est fini. Et qu'il ne reste plus rien. Et qu'il ne reste plus rien, il n'y a plus que des miettes, et les gens ont dit la misère parce qu'il faut souffrir, parce qu'il fait froid. C'est là que la misère est la plus créante. Alors, s'il vous plaît, donnez, mais souvenez-vous-en après. Donnez pas seulement au mois de décembre. Et essayez de faire autre chose. Essayez de faire pression aussi. C'est ça, merci. Que les choses changent. Parce que juste donner, juste jeter des grenailles aux mardiants. Il me semble qu'en 2015, on devrait avoir une plus haute idée de la dignité humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.